Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose un Opium Découverte, ça faisait longtemps. Alors j'ai pas beaucoup téléchargé de jeux ces derniers temps, ou seulement des jeux qui ne semblaient pas de mériter une vidéo. Mais cette semaine je suis tombé sur un petit jeu indépendant très sympa, il s'appelle Lumo. Alors petit historique du développement du jeu pour commencer. Après avoir travaillé une dizaine d'années sur des jeux AAA tels que Fable, Project Gotham Racing ou Crackdown, l'anglais Garrett Noyce a décidé de tout plaquer pour aller s'installer en Finlande. Il devient professeur de game design et en profite pour créer son propre petit studio de développement nommé Triple Hay, en référence au jeu AAA, Hay, Hay. Elle commence à concevoir un jeu, Lumo, qui après 3 ans de développement sort finalement cette semaine sur PlayStation 4, PC, Mac et Linux. Des versions Xbox One et PS Vita devraient voir le jour d'ici le mois de juin. Fan de rétro gaming et nostalgique de la période des années 80-90, quand les studios anglais étaient à la pointe en ce qui concerne les jeux en vue isométrique sur ordinateur comme le Commodore 64, Garrett Noyce s'est posé une question, que donnerait un de ses vieux jeux en 2016 ? C'est ainsi qu'il décide de concevoir Lumo tout seul comme un grand, en reprenant le gameplay des jeux en vue isométrique avec des graphismes d'aujourd'hui. Beaucoup de clins d'œil et de références sont présents dans le jeu, qui s'inspirent fortement des jeux comme Head Over Hills ou encore Solstice, des pépites qui ont clairement marqué leur époque. Aujourd'hui, les jeux en vue isométrique sont considérés comme ringards et on va voir que les défauts qui étaient présents il y a 30 ans dans ce type de jeu sont malheureusement encore d'actualité, mais on va y revenir. Lumo signifie enchantement en finnois, puisqu'on va incarner un adolescent ou une adolescente. Ce choix ne change absolument rien dans le gameplay, le chara-design est similaire. On choisit une couleur et on commence le jeu en entrant dans une salle d'arcade, et au fond on tombe sur un ordinateur qui nous aspire et nous envoie dans un nouveau monde. C'est comme ça que commence l'aventure. Aucune ligne de texte, aucun synopsis, donc on ne prend vite que notre but sera de se sortir de ce labyrinthe comprenant un peu moins de 500 salles. Au début, on ne peut pas sauter, il faut réussir nos premières énigmes, toutes simples, en parcourant une bonne dizaine de salles, après lesquelles on obtient l'aptitude de sauter. Ce sera d'ailleurs notre seul pouvoir, on marche, on saute, et accessoirement on peut pousser des caisses, ou encore certaines de ces caisses peuvent être saisies pour les déplacer à un autre endroit. On a donc affaire à un véritable labyrinthe, où il faudra souvent faire des allers-retours, pour prendre des clés pour ouvrir une porte que l'on a vue 10 minutes plus tôt, ou actionner des leviers, des mécanismes divers, nous ouvrant des portes. Alors au début, les énigmes ne sont pas très dures, le jeu se présente de façon très simpliste, mais très vite l'aventure va devenir de plus en plus compliquée, et on va mourir des dizaines et des dizaines de fois avant de réussir un passage. Cette difficulté est aussi due à l'angle de la caméra, et cette fameuse vue isométrique qui parfois cache complètement certaines parties d'une salle. On a bien un petit mouvement de caméra si l'on souhaite, mais qui ne sert vraiment à rien, puisqu'on ne voit pas mieux l'action. Conclusion, cette mauvaise vision du jeu, cet aspect 3D qui était magique il y a 30 ans, la vue isométrique et le père de la 3D, et bien on retrouve malheureusement ses défauts encore aujourd'hui, si bien que pour atterrir sur une plateforme, attraper une corde, monter sur une caisse, cela va s'avérer parfois très compliqué, et on n'a qu'un seul point de vie, si on meurt on recommence au pied de l'entrée par laquelle on est arrivé. On peut facilement rester coincé à un endroit pendant des dizaines de minutes, car certains passages demandent pas mal de skill et une bonne appréhension de cette vue isométrique. Cette vision difficile pour les novices sera heureusement le seul défaut du jeu, mais si vous appréciez les vieux jeux en vue isométrique, de type solstice, l'exploration, le challenge, l'humour pourrait bien vous plaire, et je sais qu'il y a pas mal de fans de rétro gaming parmi mes abonnés. Puisque mis à part ce défaut, le jeu est absolument magnifique, il y a donc au total presque 500 salles, même si certaines sont juste des couloirs vides, mais les décors, l'ambiance a été très soignée, les jeux de lumière, la luminosité des torches, les reflets sont vraiment excellents, un grand bravo à Garrett Noyce qui a donc réalisé ce jeu tout seul. Bien que lui-même est compositeur, il a par contre confié la musique à quelqu'un d'autre, Dope Dimend, un DJ qui a créé une musique qui colle très bien à l'ambiance, même si les décors en général sont de type médiéval, on se retrouve parfois dans des salles très futuristes qui peuvent surprendre, mais là encore la musique s'adapte à l'endroit où on en est et ça colle très bien à l'atmosphère générale du jeu. Comme je le disais, la difficulté va très vite arriver, non seulement les plateformes où il faut atterrir dessus au poil de fion, mais de nombreux pièges vont aussi t'être présents, des flammes, des piques, du gaz, des fantômes, des guêpes, des araignées, bref, si vous aimez les jeux en vue isométrique, que vous êtes nostalgique de la bonne vieille époque des années 80-90, avant qu'on ne débarque la 3D, l'humo pourrait bien vous plaire, il est proposé sur Steam à tout de même 17,99€, ça fait un peu cher, c'est sans doute l'éditeur Rising Star Games qui a imposé ce tarif, même si en durée de vue on peut facilement atteindre 6 ou 8 heures de jeu, et ça c'est si on maîtrise le gameplay vieillot de la vue isométrique, et si on n'a pas peur du challenge, de mourir des dizaines de fois avant de réussir un passage, mais on peut être qu'admiratif devant la modernisation de ce genre, avec ses graphismes sombres très détaillés, et ses jeux de lumière sublimes, un ensemble qui nous plonge dans une aventure remplie de patience et de persévérance, l'humo ne s'adresse clairement pas à tous les types de joueurs, amateurs de FPS bourrin, passez votre chemin, l'humo est un voyage enchanteur, dans un monde labyrinthique, où seuls les acharnés arriveront à trouver la porte de sortie. Merci d'avoir suivi cette opinion découverte, un like, un commentaire et un partage, pour soutenir ma chaîne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501